Classe de cinquième, multiplier une fraction avec un nombre quelconque, cas particulier des pourcentages, on vous demande de calculer en détaillant les étapes. Alors, 37% de 28, prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier cette quantité par la fraction, donc on va faire 37 sur 100 fois 28, ou si on préfère, 37 fois 28 sur 100. On utilise la calculatrice et on calcule. Alors ici, on remarque qu'on aurait pu simplifier par 4, puisque 28 est dans la table de 4 et 100 est dans la table de 4, 100 c'est 25 fois 4, mais divisé par 25, c'est moins facile que divisé par 100, donc ce n'est pas très utile. On va plutôt le laisser comme ça. Avec la calculatrice, on va écrire, voilà, 37 fois 28, cela fait 1036. Et ensuite, on va diviser par 100, diviser par 100, c'est décaler la virgule de 2 rangs du côté qui diminue. Donc la virgule, en fait, elle était ici, donc le résultat, ça va faire 10,36. Je vérifie à la calculatrice, je divise par 100, ça fait, voyez, c'est ce que je vous disais, en 25e, 259 25e, ce n'est pas aussi facile que ça à calculer, donc écriture décimale, 10,36. On va faire la même chose ici, la même chose là. Une petite remarque ici, 4,5% de 150, et bien 150, c'est 100 plus la moitié de 100. 4,5% de 100, ça va faire 4,5. Et 4,5% de 50, et bien ça va faire la moitié de 4,5, c'est-à-dire 2,25, soit 6,75. Voilà, celui-ci était faisable de tête. Je vous montre à la calculatrice. Donc, à la calculatrice, pour vérifier celui-ci, 7,5 fois 150 divisé par 100, ça nous fait 6,75. Je vous montre celui-là. 79% fois 0,8. Il peut se faire sans calculatrice. On fait 8 fois 79, puis on divise par 10. 8 fois 9, 72, et on retient 7. 8 fois 7, 56. 5, 6, 7, 8, vous vous souvenez. Donc, 8 fois 7, 56. 56 plus 7, ça fait 64. 56 plus 7, 63, pardon. 63, et je divise par 100, ce qui fait 6,32. Je vérifie. 79 fois 0,8. Ah, j'ai oublié la virgule ici. Hop, 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 hop. Parce que c'était étrange, hein. Je ne pouvais pas avoir un nombre plus grand que 0,8, puisque j'ai pris moins de 100% de 0,8. Divisé par 100, ça nous fait 0,632. Voilà. Vous avez bien compris comment ça fonctionne. Il y avait le reflet, désolé. Vous avez bien compris comment ça fonctionne. J'espère que maintenant, vous êtes capable de faire ce genre de calcul tout seul. Et vous n'oubliez pas que quand on vous demande des étapes, il faut réellement les écrire. Le résultat final ne suffit pas. Cette dernière ligne ici est aussi pour vous montrer, mais on est bien d'accord que ce n'est pas tout à fait ce qui était attendu. Je ne m'attendais pas à ce que vous trouviez cela. Peut-être quelques-uns parmi vous, mais pas la majorité. La majorité, j'attendais 4,5 fois 150, le tout sur 100. J'espère que cette correction vous aura aidé. N'hésitez pas à regarder les autres corrections si la correction écrite ne vous suffit pas.